On pourrait appeler cet endroit Hélicoville. Hélicoville, c'est l'usine d'Airbus hélicoptères à Marignane, près de Marseille. Et c'est ici qu'une des vraies légendes de l'aviation moderne est née. En France, cette légende s'appelle l'écureuil. Les Américains le surnomment A-Star. La production de l'écureuil débuta en 1977, après la certification du type. En 2015, pas loin de 2500 écureuils ont été livrés dans le monde entier. Ça représente 25 rangées de 100 machines chacune, où si on les mettait bout à bout, à la queue leuleux les unes derrière les autres, ça ferait un convoi de 75 km de long. La flotte mondiale d'écureuils couvre la totalité des emplois qu'un hélicoptère peut remplir. Civil ou militaire ? Basé à terre ou basé en mer ? Privé ou au service public ? Pétrolier ? agriculteurs ou même transports urbains, sa petite cabine parfois parfumée de senteurs très glamour. Certains écureuils ont été peints en rouge, comme les camions des pompiers. D'autres sont employés à sauver des vies en ambulance volante. Si ça peut être fait avec un hélico, n'importe où dans le monde, on trouvera un écureuil. Tous les écureuils sont nés ici, à Marignane. Et voici donc quelques histoires d'écureuils qui sont symboliques de toutes leurs aventures. Nous sommes à Chamonix, juste sous le Mont Blanc, au paradis des alpinistes. À quelques kilomètres à l'est de Chamonix, abritée dans la forêt, est basée une petite société de travail aérien qui a toujours exploité des B3, la version la plus puissante de l'écureuil. un hélico, un pilote, Pascal Brun, le patron de la société. Pascal est chamonnière de naissance et il a escaladé le Mont Blanc pour la première fois à l'âge de 14 ans. Puis il est devenu pilote et ça fait une trentaine d'années qu'il vole dans le massif du Mont Blanc. Pascal a plus de 20 000 heures de vol en hélicoptère. Sa base est nichée au pied d'une gorge tortueuse dominée par le formidable glacier d'Argentière. Allez, départ standard vers là-haut. Une journée normale débute au lever du soleil par le transport de nourriture et de matériel vers les refuges éparpillés un peu partout dans le massif. Ou alors avec le transfert de techniciens et d'ingénieurs vers des barrages ou des sites techniques. La plupart de ces vols ne durent qu'une petite dizaine de minutes. Ici, la distance se mesure plutôt dans le sens vertical. Par exemple, ce matin, on va transporter Kevin le plombier qui doit réparer un tuyau d'eau chaude qui fuit au refuge d'Argentière. Trois minutes après le décollage, on arrive au glacier et alors s'ouvre un paysage magique. La plateforme de posée d'Argentière est située sur le toit du refuge. En face, de l'autre côté du glacier se dresse la légendaire aiguille verte. C'est un univers de beauté, mais pourtant... Le premier élément perturbateur, je dirais, pour le jeune pilote qui arrive ici, c'est effectivement l'hostilité de l'environnement, le manque d'horizon, parce qu'il n'y a pas d'horizon qui soit complètement plat, tout est en relief et tout est agressif. Et on n'a pas cette notion de hauteur et de distance, si on n'est pas habitué, si on n'est pas natif du coin, j'allais dire, plus facilement encore. On est effectivement très perturbé par tout cet environnement. L'hélicoptère est devenu un outil incontournable de l'économie de montagne. Sinon, on peut toujours revenir aux bonnes méthodes qui consistent à balafrer la montagne de pistes pour qu'un tracteur, un camion, une jeep, des mulets puissent monter en différents points. Mais avec un hélicoptère, on peut aller dans une multitude de points sans laisser aucune trace. Une autre activité dans le travail de Pascal est de faire découvrir le massif à des touristes. C'est une mission d'éducation. Quelque part, on participe à une certaine éducation. Et bien là, j'ai des gens qui, en montant dans l'hélico, ont découvert la montagne telle qu'ils ne pouvaient même pas l'imaginer. Et bien oui, la montagne, c'est ça. Tout simplement et tout merveilleusement. On va débuter cette petite promenade par la langue terminale du Glacier-L'Argentière qu'on va découvrir d'ici quelques secondes. Ça commence donc par le survol d'Argentière avant de monter jusqu'à près de 5000 m pour caresser le sommet du Mont-Blanc après une exploration surréaliste du massif. ... Celui qui perd cette notion de majesté de l'environnement, il faut qu'il laisse sa place à un autre. Il n'a plus rien à faire ici. Moi, ça fait 25 ans que j'ai le bonheur de voler dans ce massif, dans une région d'où je suis natif. Et ça fait 25 ans de bonheur. Et j'espère qu'il y aura encore 25 ans où je pourrai m'éclater comme je le fais. Parce que je ne m'éclate pas seulement au travers de mon métier, mais je m'éclate tout simplement à regarder cet environnement. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Lui, c'est Mark Wolf. Héros de la guerre du Vietnam, pilote d'hélico à 19 ans, le plus jeune commandant de toute l'histoire de l'armée américaine, il est l'une des cinq superstars des tournages aériens hollywoodiens. La liste des films auxquels Mark a participé est phénoménale. 10 ou 11 James Bond, 3 Star Wars, tous les Superman, Harry Potter, Indiana Jones, Full Metal Jacket, Sauver le Soldat Ryan. « Filmer en vol est un processus créatif qui implique un tas de gens talentueux et mon boulot de réalisateur est de combiner et d'utiliser tous ces talents afin qu'ils me rendent service. » D'abord pilote, Mark est devenu réalisateur et concepteur de scènes aériennes afin d'ajouter de nouvelles dimensions au cinéma, et tout ça à partir de caméras et d'hélicoptères. Il faut comprendre le cinéma. Il faut aussi comprendre le pilotage. Et pour réussir, il faut d'abord respecter les lois naturelles, mais aussi comprendre les gens. Le monde du cinéma est plein d'égos énormes, et il faut être prudent, il faut faire très attention. J'ai commencé à voler en écureuil en 1969, et pour moi c'est le compromis parfait entre l'inertie, la maniabilité, l'agilité. Il serait plus gros, ça deviendrait encombrant, mais en plus il a juste la puissance qui permet d'imaginer des mouvements en toute liberté. L'histoire d'amour entre l'écureuil et Hollywood a commencé lorsque Clint Eastwood est venu prendre livraison de son écureuil personnel à Marignane. Cela avait eu lieu à l'endroit même où, en juin 1974, le premier vol d'un écureuil s'était déroulé. A l'origine, l'écureuil était une révolution. D'abord parce que sa tête de rotor était en composite, c'était une révolution qu'on avait appelée Starflex. C'était une architecture très simple. L'équipage du premier vol était constitué de Daniel Beauchard et Bernard Certain. L'écureuil était la quatrième génération d'hélicoptères dessinés à Marseille où le concept de l'hélicoptère léger à turbine était né avec la famille Alouette dans les années 50. Bernard Certain travaille toujours à Marignane. C'était un matin calme. Il y avait des tas de gens qui nous regardaient faire, de loin, interdits d'approcher. Il y avait les ingénieurs en chef, Mouille, Grand Coin. Et ça ne marchait pas. Le cœur électrique ne marchait pas bien. Et il a fallu bricoler à l'intérieur jusqu'au moment où ça a bien voulu démarrer. Et puis, on est allé faire le premier vol. Sur un prototype où tout est nouveau, comme ça, le premier vol, on ne fait pas grand-chose. On a fait un grand tour de l'usine et on est revenu se reposer. Mais c'était extraordinaire pour tous ces gens qui avaient travaillé, surtout, je dirais, une équipe mixte, production, bureau d'études. Le souvenir, c'est surtout, au retour, les gens qui étaient super contents. Cette aventure extraordinaire à laquelle une partie de l'usine ne croyait pas. Parce que quelques mois plus tard, je me souviens, mon ancien patron, Fabre, qui était patron du... L'un des inventeurs du Fenestron, était venu voir en disant, alors, certains, cet écureuil, ça ne marchera pas. Ce n'est pas construit comme d'habitude. De loin, quand on n'est pas spécialiste, c'est toujours le même écureuil. C'est notamment les dérives, l'empennage, la longueur, le diamètre du rotor, les commandes de vol, la boîte de transmission. Et même le moteur arrière, vu de l'extérieur, même entre un arrière 1 et un arrière 2, il n'y a pas beaucoup de différence. Bon, il y a une régulation numérique maintenant, mais il n'y a pas énormément de différence. Moi, quand je monte dans un écureuil d'aujourd'hui, si je me souviens du prototype, bon, les planches de bord ont évolué, le VMED, les écrans sont arrivés. Mais la réponse aux commandes est la même. Parmi les grands pionniers du travail en hélico, il y a l'EDF, Électricité de France. EDF gère un énorme réseau de 100 000 km de lignes à haute tension qui totalise 800 000 km de câbles qu'il faut inspecter et entretenir. Donc, depuis les années 50, EDF est un gros exploitant d'hélicoptères à travers sa filiale STH, dirigée par un ingénieur et pilote, Régis Maniac. Toute la difficulté du groupe, de l'équipe, du collectif, c'est que de toute façon, le pilote ne peut rien faire seul, l'opérateur dans la nacelle ne peut rien faire seul et le mécanicien d'hélicoptère ne peut rien faire seul. Le pilote, pilote quasiment les yeux fermés dans ces situations de travaux nacelle parce que ce sont les gens dans la nacelle qui le guident par la voie. Dans cet esprit-là et dans cette logique-là, c'est un, un travail d'équipe et deux, un travail en confiance. Et grâce à ça, grâce à cet humain et ses procédures, on arrive à faire des choses qu'effectivement, peu de gens dans le monde font. La société a exploité pratiquement tous les types d'hélicoptères made in marignanes et a été le premier des exploitants d'écureuils. La flotte actuelle compte une douzaine de ces machines. C'est une machine extraordinaire, c'est une machine très équilibrée, bon range, bonne capacité d'emport, bonne charge utile, très maniable, petite. EDF a décidé d'utiliser des hélicos dès les années 50 et depuis STH est donc devenue la première division du travail aérien en hélicoptère, inventant même ses propres méthodes de travail. La France étant située géographiquement au cœur de l'Europe, tout comme pour les routes ou les autoroutes, on est en plein cœur du transit européen. C'est la même chose sur les autoroutes de l'électricité, 100 000 km de ligne, c'est pas rien et forcément sur le volume, on a une activité conséquente à l'année en maintenance et en maintien en conditions opérationnelles. Tous les réseaux filaires, qu'ils soient réseaux ferrés, réseaux électriques, réseaux télécoms, nécessitent des inspections et des surveillances en continu et on ne construit pas de route le long des lignes électriques. on ne construit pas de route le long des voies de chemin de fer ou le long des réseaux télécoms. Donc sur tous ces réseaux, il faut une vérification et des surveillances en continu et le moyen moderne, le plus logique et le plus économique, c'est l'hélicoptère parce qu'il permet d'aller vite, il permet d'aller partout et on ne se voit plus comme il y a 50 ans envoyer des gens à pied le long des ouvrages. Dans la famille des écureuils, il en est un B3, numéro de série 3934, par ailleurs tout à fait standard, qui a une bien belle histoire à raconter. Aujourd'hui, le 3934 est un hélico d'affaires, mais en mai 2005, il était basé à Lukla, au Népal. Là, une équipe d'hérocoptères avec le pilote d'essai Didier Delsal vécut ce qui restera l'une des plus grandes aventures attachées à ces hélicoptères. Ils étaient venus à Lukla pour aller se poser au sommet de l'Everest. Il nous fallait démontrer que cette machine était capable parce qu'aller en montagne, ce n'est pas qu'une question de puissance pure. Il faut des qualités de vol qui suivent. La marge de sécurité dont pouvait disposer le client dans un domaine de vol déjà important était tellement énorme qu'on pouvait se permettre d'aller quasiment n'importe où dans le monde entier. Après quelques reconnaissances, Didier se déclare prêt à tenter le vol. Le toit du monde culmine à 8 850 mètres. Le terrain de Lukla se trouve à 3000 mètres et juste au pied de l'Everest. Le vol entre le terrain et le sommet n'allait donc durer qu'une douzaine de minutes. Il fallait être capable de se défendre contre des vents assez colossaux puisque c'est le domaine du 8 000 mètres, 9 000 mètres, 10 000 mètres où il fallait être capable de lutter contre des vents de 300 km heure. La machine me disait « Ok, moi aussi, je suis bien, donc on y va ». tous ces sommets, tous ces 8 000 qui donnent une réalité au paysage. On ne se sent pas encore perdu dans l'espace, mais on s'y sent peut-être un petit peu trop bien. Il faut se méfier de ce facteur météo où les nuages arrivent vers le bas et vous êtes en plein soleil, en pleine lumière. C'est le bonheur. Didier avait mis au point une tactique pour arriver là-haut, utilisant l'ascendance géante de la paroi au vent en pleine turbulence. Quand vous arrivez au sommet, qui est quelque chose de relativement petit, on ne le voit plus. Donc là, au-dessus, où est-ce qu'il est ? Les repères étaient à quelques dizaines de kilomètres autour. Et là, il a fallu tâtonner un petit peu pour le trouver, savoir où il était et lutter contre l'âge qui était en pleine du côté ascendant et le forcer à se poser parce qu'il ne voulait pas. L'animal disait « Non, non, moi, je suis bien, j'ai la capacité de voler. » Il a fallu pousser un petit peu dans la montagne pour le coller, pour le rester au sol et tenir les deux minutes mini-réglementaires pour le record. Ce fut le premier atterrissage sur le toit du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...